Bonjour, nous allons étudier l'anatomie de la sclérotique. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Introduction. Deuxièmement, anatomie descriptive, à savoir la configuration, les rapports. Et enfin, une conclusion. Introduction. Sur cette vue latérale du globe oculaire, on voit bien la sclérotique ou sclère est la plus externe des tuniques de l'œil. Elle entoure les quatre cinquièmes postérieurs du globe oculaire. Fibreuse et inextensible, c'est la plus solide et la plus résistante des membranes de l'œil. Elle en assure ainsi la protection de l'œil. Elle donne insertion au muscle oculomoteur et se continue en avant par la cornée. Deuxièmement, anatomie descriptive. Commençons par décrire la configuration de la sclérotique. La sclérotique, sur cette coupe sagittale vue latérale du globe oculaire, on voit bien que la forme de la sclérotique est la sphère creuse. Traversée en arrière par le nerf optique, Et en avant vient s'encastrer la cornée. La couleur de la sclérotique apparaît bleuâtre à la naissance, blanche macrée chez l'adulte et jaunâtre chez le vieillard. Pour les dimensions et le poids de la sclérotique, son poids est de 1,2 g en moyenne. Son diamètre est de 23 à 24 mm. Et sa circonférence équatorielle est de 77 mm. Concernant l'épaisseur, son épaisseur est variable selon les régions. De 0,6 à 0,8 mm au niveau du laine. Et de 0,5 mm à l'équateur. Et de 0,3 mm en arrière millimètre de l'insertion des muscles droites. Et 1 mm au voisinage du nerf optique. A noter que la sclérotique est plus mince chez l'enfant. Et extensible. Concernant les rapports, la sclérotique comprend deux faces externes et internes. Deux bords antérieurs et postérieurs. Et deux orifices pour le passage des éléments vasculinaires. Commençons par la face externe. La face externe de la sclérotique est convexe et lisse. La face externe. La face externe reçoit l'insertion des muscles oculomoteurs ainsi que leurs apolébroses. Cette face est appuissée de la profondeur à la surface par l'épice clair, la capsule de ténon et en avant par la conjonctive bulbaire. Pour la face interne, elle est concave et lisse de coloration brune. Elle recouvre l'ensemble des tractus uviales, constituée par la coroïde, le corcilière et la base de l'iris. La sclérotique est très adhérente à la coroïde. Concernant le bords antérieurs, représentés par la jonction corneosclérale ou même, à ce niveau-là, la sclérale est creusée par une rainure dans laquelle vient s'enchausser la corne. Concernant le rapport de l'orifice postérieur, réalisé par le canal sclérale du nerf optique, elle est longue de 0,5 à 0,8 mm. C'est le lieu de passage des fibres optiques. Elle est partiellement fermée par la lame criblée qui est une formation fibreuse grillale percée de multiples trous par ou passe les faisceaux de fibres optiques. Concernant les orifices de passage des éléments masculinaires du globe, on cite les orifices des vaisseaux ciliaires antérieurs, les points de sortie des veines vertiqueuses, les orifices des vaisseaux et nerfs ciliaires postérieurs. En conclusion, la sclérotique est la plus externe des gynes du globe. C'est en effet la plus solide et la plus résistante des membranes oculaires et ainsi assure la protection. Elle a pour rôle de maintenir le volume des formes et le tonus du globe. Son anatomie est particulièrement importante à connaître en raison de la fréquence de son abord chirurgical. en raison d'être dans la fréquence de son traitement, de son traitement en raison de la fréquence de son traitement en raison d'être sous-touris. ... – Sous-titrage FR 2021